Europe 1 A 8h14 sur Europe 1, votre invité Sonia Marbrooke ce matin est l'ancienne garde des Sceaux et l'actuel maire LR du 7e arrondissement de Paris. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Rachida Dati. Bonjour. On vient de l'entendre et c'est une information qu'Europe 1 dévoile ce matin. L'exécutif inquiet d'une résurgence des gilets jaunes dans ce contexte de flamber des prix d'énergie a mobilisé les services de renseignement pour mieux sentir l'ambiance sociale. Est-ce que c'est une crainte légitime ? Est-ce qu'il y a un risque de retour de flamme des gilets jaunes ? Tout d'abord, moi je suis très surprise, je pense que le gouvernement ferait mieux de mobiliser les renseignements généraux sur autre chose que d'avoir des renseignements sur un risque de gilets jaunes. S'ils ont besoin des renseignements généraux pour savoir qu'il y a une vraie colère dans le pays, s'ils ont besoin des renseignements généraux pour se rendre compte qu'une grande partie des Français a un véritable problème de pouvoir d'achat, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Moi je suis élue locale, alors on va dire oui, le 7e arrondissement de Paris. Non, parce que je suis engagée politiquement. Et donc je fais des réunions avec les Français partout en France. J'étais il n'y a pas très longtemps avec Damien Abad à Hauteville, où nous avons rencontré des Français très en colère, et notamment sur le pouvoir d'achat. En colère et résignée, dit cette note des renseignements. Non, ils ne sont pas résignés. Je vais peut-être mieux faire que les renseignements généraux, ils ne sont pas résignés. Ils sont très en colère, mais je pense que le bulletin de vote va être pour eux un bon moyen de faire exister cette colère. Parce que beaucoup de Français, effectivement, personne n'a intérêt au retour des manifestations des Gilets jaunes et à la violence à laquelle on a pu assister. Mais c'est vrai que beaucoup de Français ne sont pas résignés, sont très en colère, mais ils attendent avec beaucoup d'impatience l'échéance électorale pour pouvoir exprimer cette colère dans les urnes. Et moi je vous invite à le faire. Mais ce n'est pas le bulletin de vote qui vous permet de boucler la fin de... Justement, quand vous voyez que ce gouvernement a besoin de se rendre compte que par l'augmentation de l'essence, qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais pourquoi ? Parce que leur petite vie à eux a été bouleversée, parce qu'eux ils se rendent compte, tiens, le plein est peut-être un petit peu plus cher qu'avant. Mais vous savez qu'il y a des Français tous les jours, et depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années, arbitrent entre quoi et quoi, Mme Mabrouk ? Entre la nourriture et le chauffage, entre la nourriture et l'essence, entre la nourriture et le loyer, voilà la réalité de la France d'aujourd'hui. La pauvreté a augmenté dans ce pays, et la pauvreté, elle frappe qui ? Les femmes, les femmes d'abord, et les jeunes. Quand je vois que des restaurants universitaires ne veulent pas rouvrir parce que ça n'est pas rentable économiquement, et qu'on laisse sur le bord de la route des étudiants et des jeunes qui ne peuvent pas se nourrir, c'est ça la France. Mais donc vous dites chèque énergie, chèque carburant, tout cela, ce n'est pas la hauteur du défi. Je veux vous dire d'abord, les ouvriers, les salariés ont beaucoup souffert de la suppression des heures supplémentaires défiscalisées. Ça, c'est une réalité. Tout le monde devait la rétablir, personne ne l'a fait. Et effectivement, ils l'ont fait, encore une fois, en verrouillant tellement de dispositifs que ça ne se fait pas. François Hollande, je veux vous dire, on a oublié qu'il y a eu 5 ans de François Hollande, et son mouvement à lui s'est amplifié avec ce gouvernement. Moi, je suis très en colère parce que je ne me satisfais pas de l'état de la France. On a évidemment de la violence tous les jours, des trafics en tout genre tous les jours. On a évidemment, et vous le voyez, Madame Mabrouk, vous faites des émissions là-dessus, une autorité qui est bafouée en toute impunité tous les jours. Pour incarner l'autorité, il y a aussi les actions et les gestes. Comment on se comporte ? Braquer Rachida Dati une arme sur quelqu'un comme l'a fait Éric Zemmour, la braquer en l'occurrence sur un journaliste pour rire. C'est un humour que vous comprenez. Je vais vous dire, ce salon, c'est le salon Mélipol. C'est un salon international. Quel est ce salon ? C'est un salon qui concerne la sécurité des États, et notamment la lutte contre le terrorisme. C'est sérieux, c'est sérieux. Ce n'est pas le salon du jouet. Et donc, moi, j'ai été choquée par l'image. Surtout quand on veut prétendre à devenir président de la République. J'ai été choquée par cette image, et j'ai été choquée aussi par les propos qu'il a tenus à l'encontre de Marlène Schiappa. Il l'a traité d'imbécile. Mais quelle honte ! Mais quelle honte ! Du sexisme ? Mais de tout ! De la misogynie ? De ce qu'il est ! Misogyne et sexiste. Et tout le monde dit, oui, mais elle n'avait qu'à pas dire. Ah bon ? Donc, comme elle n'avait qu'à pas dire, donc on accepte qu'elle soit insultée. Eh bien, moi, je ne l'accepte pas. Voilà. Et moi, je vais vous dire, vous-même, les journalistes, j'entendais encore sur des plateaux, en disant, oui, mais elle n'aurait pas dû dire, c'est elle qui a finalement... Alors, la question, est-ce que c'est anecdotique ou révélateur de quelque chose de plus profond ? Enfin, la question... Vous savez, les arguments qu'on utilise à l'encontre d'Éric Zemmour, ce sont les arguments qu'on utilisait contre Jean-Marie Le Pen. On a vu le résultat. Deuxième tour en 2002. Voyez les faits. Mais alors, achetez d'actifs. Non, mais la question qu'on doit se poser à l'encontre d'Éric Zemmour, est-il capable de diriger la France ? Est-il capable de rassembler les Français ? A-t-il une équipe ? A-t-il une vision ? C'est pas parce qu'il fait des citations à chaque phrase, pour dire qu'il va être président. Donc, on lui passe tout parce qu'il est cultivé ? Alors, on lui passe tout. Très intéressant ce que vous dites. Vous nous dites, vous êtes choqués par cette image. Il y a un concert d'indignation depuis hier. Oh, qu'attends que ça. Quand Éric Zemmour... Il y en a quand même quelques-uns. Mais est-ce qu'il y a la même indignation quand ce dernier est menacé de mort ou grimé en Hitler par des humoristes du service public ? Mais moi, je veux dire, la violence et les menaces, je ne l'accepte pour personne. Que ce soit pour Éric Zemmour ou pour quelqu'un d'autre, je ne l'accepte pour personne. Moi, j'en ai été l'objet et effectivement, je ne l'accepte pour personne. On n'est plus dans une démocratie. On n'est plus dans un état de droit. Quand, effectivement, on exprime une idée, quand on exprime un engagement, quel que soit l'engagement. Mais moi, je n'accepte pas qu'on menace de mort ou de quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais est-ce que pour autant, dans la facilité, on accepte que quelqu'un insulte une ministre de la République ? Ben non. Il a été aussi... Il vous a ciblé, il y a quelques années, Éric Zemmour, J'ai été sa première victime. Oui, avec la polémique sur les prénoms. Vous lui avez dit à l'époque d'aller se faire soigner. Vous pensez que c'est sur ce plan-là ? Parce que, je vais vous dire, je ne voulais pas répondre indéfiniment, ça devenait une obsession pour lui. Le prénom de ma fille. Parce qu'il avait dit qu'une ministre de la République donne un prénom arabe, enfin, il dit musulman. Ce sont des prénoms arabes, il faut aussi peut-être lui redonner une petite leçon. C'est-à-dire que ses prénoms ne sont pas des prénoms musulmans, ce sont des prénoms arabes. En l'occurrence, c'était le prénom de maman que j'avais perdu. Peut-être que, est-ce que j'ai le droit d'appeler ma fille du prénom de maman que j'ai tellement aimé ? Comme c'est universel. Allez partout dans le monde, vous avez le prénom de votre maman, votre grand-mère, de votre ami, c'est la vie. Et donc, à l'époque, il avait trouvé ça indigne. Et donc, voilà, donc j'avais dit cette obsession devient pathologique. Malgré cela, Éric Zemmour parle à une certaine partie de votre électorat, Rachida Dattil et Républicain. Il y a quelques années d'ailleurs, quand Laurent Wauquiez l'a reçu au parti, il lui a dit Éric, tu es ici chez toi, au parti. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Mais non, mais on n'emploie pas les bons arguments. Mais quelle est sa vision ? Comment demain il dirige la France ? Qui n'emploie pas les bons arguments ? C'est important ce que vous dites. Mais tout le monde, tout le monde, y compris à droite. Soit certains sont... Ils disent oh là là, oh là là, ils tétanisent certains, mais moi ils ne me tétanisent pas. Ce n'est pas ma France. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, vous et moi, Sonia Mabrouk, Sonia Mabrouk, Rachida Dattici, on est là. L'une face à face aujourd'hui sur ce plateau. C'est lié à quoi ? C'est lié... Moi c'est une chance inouïe que m'a donné la France et la République. C'est l'école, la République, mes parents, mon éducation, mes valeurs. C'est votre parcours républicain. C'est mes valeurs. Et puis du combat pour les valeurs. Mais alors ça veut dire qu'Éric Zemmour est anti-républicain à vous entendre ? Il veut... Moi je pense que le séparatisme il est de son côté. Il veut séparer la France, séparer les Français. Est-ce qu'à un moment donné on va pouvoir répondre à ça ? Moi je ne veux pas qu'on sépare les Français. Moi je veux qu'on réprime ceux qui ne respectent pas l'autorité, qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas l'état de droit. Moi je suis extrêmement répressive et sans concession là-dessus. Mais quand même, pour les autres, ceux qui n'ont rien de menti, et d'autres que de travailler, de réussir, enfin qui ne gênent personne, enfin il faut peut-être à un moment donné reprendre conscience des arguments qui lèvent. Mais alors qui n'en prend pas conscience ? Tout le monde. Vous êtes dans une campagne. Vous êtes à 50 jours d'un congrès des Républicains. Oui justement. Là pour l'instant, notre campagne... Vous êtes impatiente d'entendre en campagne. Je veux dire, ça va être quand la campagne va démarrer et quand je vais m'y mettre, on va y aller. Mais je veux dire, aujourd'hui la campagne n'a pas démarré aux Républicains. Mais avec quels arguments ? Ah bon ? On n'a pas d'argument. La France va bien. La France va bien. Il ne faut pas rétablir l'autorité. Il ne faut pas maîtriser l'immigration. Il ne faut pas redonner de la liberté d'entreprendre. Il ne faut pas de politique pénale. Éric Ciotti dit dans Le Figaro qu'il faudrait, une proposition parmi d'autres, une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, sur les allocations, sur le logement. Est-ce que ça sonne un peu préférence nationale ? Vous souscrivez à cela ? Non, la préférence nationale, moi je n'y souscris pas. Je veux dire, maîtriser l'immigration, oui, c'est une réalité. Et il faut le faire. Et il faut le faire. Il faudra revoir les procédures d'asile. Il faudra revoir les procédures de regroupement familial. Maîtriser. Vous avez Michel Barnier qui vous dit moratoire sur l'immigration. Il n'y a pas de moratoire. Il faut revoir les critères. On a une souveraineté nationale. Il faut arrêter de tout mélanger. L'Europe n'a rien à voir là-dedans. On a encore une souveraineté sur ces sujets. Ensuite, qu'on discute au niveau européen sur une harmonisation possible, ça c'est une chose. Mais la souveraineté, on peut encore légiférer sur ces sujets. Et donc, par exemple, aujourd'hui, la France n'expulse plus les étrangers en situation irrégulière. D'ailleurs, vous savez que M. Hollande n'expulse plus du tout ? Non, non, attendez. François Hollande a supprimé le délit de séjour irrégulier. Donc déjà, il faudrait peut-être le rétablir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en séjour irrégulier n'est pas en situation illégale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Aujourd'hui, évidemment, on dit les pays d'origine ne doivent pas les laisser passer consulaires pour les renvoyer. Mais je veux dire, pourquoi on ne fait pas comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, un délai de rétention beaucoup plus long ? Rappelez-vous la bagarre qu'on a eue pour faire adopter trois mois de rétention pour quelqu'un qui est en situation irrégulière pour pouvoir l'expulser. Il faut faire comme en Allemagne ou comme en Angleterre. On est à plus de six mois. En Angleterre, on les garde jusqu'à l'expulsion. Alors, vous entendez, ils sont expulsés. Vous, vous êtes en campagne. Rachida Dachin, il n'y a pas de doute. Dites-nous. Au bout d'un moment, ce n'est pas de la faute de Mme Hidalgo. Parfois, je trouve que c'est un argument, c'est un prétexte. Et moi, je veux vous dire, et ceux qui le disent, on a été au pouvoir. Et vous avez été députée européenne. Oui, j'ai été députée européenne. Donc, je sais comment ça marche. Donc, par exemple, c'est comme les pays sûrs. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau européen, par exemple, un pays, l'Allemagne expulse les Soudanais, nous, non. Eh bien, nous, on devrait, évidemment, pouvoir expulser dans tous les pays que nous souhaitons. Je vous ramène au regret. migratoire. Et l'Europe ne l'empêche pas. Je vous ramène, Rachid Adetti, au Congrès des Républicains. Cinq ans de jour. Je suppose que le meilleur candidat pour votre parti, c'est celui qui peut faire gagner la droite. Ça, c'est sûr. Donc, vous appelez les militants à voter utile. Les électeurs, aujourd'hui, de droite, ils veulent qu'on gagne. Voilà. Ils veulent que nos idées gagnent. Et donc, ils veulent que nous ayons celui qui pourra battre Emmanuel Macron. Alors, donc, si on regarde les sondages à l'instant T, celui qui est en capacité de gagner, en tout cas, de se positionner pour le second tour, c'est ? C'est vrai que dans les sondages, Xavier Bertrand a une petite avance. Ils sont encore dans un mouchoir de poche. Mais moi, je ne veux pas. Moi, je suis légitimiste. Je l'ai toujours été, même quand j'ai été très en colère ou parfois qu'on me marchait un peu sur les pieds. Mais je n'ai jamais trahi mon parti, ni mes valeurs, ni mes convictions. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis fidèle à ma famille politique et je souhaite, évidemment, respecter le choix de nos militants et nos adhérents. Mais soit les militants, Rachid Adetti, votent pour celui qui est le mieux placé pour accéder au second tour et parce qu'ils ont envie que la droite gagne. Bien sûr. Soit les militants votent parce qu'un candidat a une stature parce qu'il n'a pas quitté le parti. Et c'est la surprise, peut-être, Michel Barnier. Mais nous, on veut celui qui gagne. Voilà. Donc, à un moment donné, si c'est Xavier Bertrand, ce sera lui. Si c'est un autre... Nous, on veut celui qui gagne. Si c'est mon voisin, ce sera mon voisin. Donc, peu importe le candidat. Non, mais on veut un candidat qui fasse gagner nos idées. Et qui ait quand même une colonne vertébrale des valeurs, des convictions et qu'on gagne. Parce qu'aujourd'hui, la campagne n'a pas commencé. On n'est pas encore sur... On n'est pas embarqués. Un auditeur militant sympathisant à l'air ce matin dans sa voiture dit mais pour qui elle vote ? Rachida Dati, je ne sais pas. Moi, je vais respecter le choix des militants mais moi, je voudrais qu'on ait le candidat qui nous fasse gagner. Attention, qu'on ne soit pas pollué par autre chose que le candidat qui nous fasse gagner. Donc, vous dites vote utile. Je vous vois aller, je vous vois venir. C'est de dire... Vous voyez vos camarades, surtout chez les Républicains. mais c'est de dire effectivement, certains avaient quitté le parti et qu'ils reviennent pour pouvoir... S'ils nous font gagner, moi, je suis d'accord, ils n'ont pas quitté la famille de droite. C'est que vous avez dit Bertrand mais vous ne le dites pas vraiment. Non, mais franchement. Mais c'est le vote utile. Moi, je veux celui qui nous fasse gagner. Je mets un point d'interrogation à la fin de ma question. Dans le procès des sondages de l'Élysée, c'est important sur ce sujet Rachida Dati, l'ancien président Nicolas Sarkozy qui dispose, je le rappelle, de son immunité dans le cadre de fonctions qu'il a exercées est obligé, ordonné à témoigner. C'est un mandat d'amener. Est-ce que vous estimez qu'il est traité comme un justiciable, comme un autre ? Alors, il y a deux aspects si vous me laissez juste quelques instants. D'abord, il y a un aspect pratique. J'ai été magistrat et j'ai discuté avec des magistrats hier avant-hier à ce propos. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de témoins qui sont requis dans les procès d'assises ou dans les procès. Le mandat d'amener pour les témoins, on ne le fait plus. Pratiquement, ça ne se fait plus. Donc, ça vous donne déjà le ton. Parce que c'est une mesure extrêmement contraignante. Le deuxième aspect, il y a un aspect de proportionnalité. Moi, je me souviens d'une affaire en 2009. Un journaliste qui ne voulait pas se présenter devant le juge a été présenté avec ce mandat d'amener de manière contraignante pour être mis en examen. Donc, il est parti à l'affaire. La Chambre de l'instruction a annulé la mise en examen en disant que le mandat d'amener était une mesure disproportionnée. Et donc, dans ce cas ? C'est une raison de l'appel encouru qui était à peine... Dans ce cas, c'est disproportionné. Si vous voulez, d'abord, il faut savoir aussi que Nicolas Sarkozy n'a aucune voie de recours sur ce mandat d'amener. Donc, c'est quand même une atteinte à une liberté individuelle sans aucun pouvoir de recours. Mais la vraie question, elle est où, la vraie question ? Constitutionnelle ? La vraie question, elle est constitutionnelle. Parce que c'est l'ampleur de l'immunité présidentielle. Soit on considère que toutes les décisions d'un président de la République sont convertes par l'immunité présidentielle et donc, fin de l'affaire, soit on considère que les décisions qui sont exécutées par les collaborateurs du président de la République ne sont pas couvertes par l'immunité. Attendez, mais ça veut dire que l'immunité, dans ce cas-là, tombe pour tout le monde ? Enfin, pour tous ceux qui seraient présidents. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'immunité. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je veux vous dire que ça met gravement en péril le fonctionnement de l'État. Je vous donne un exemple. Un président de la République décide d'une opération militaire dans un pays étranger. Si cette décision peut emporter des conséquences judiciaires, je suis générale, je me dis, je risque d'être mise en cause dans quelques années pour crimes contre l'humanité ou autre chose, je n'exécute pas la décision du président de la République. On a compris les conséquences. Et donc, il aurait mieux valu que les magistrats saisissent, par le biais de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel pour demander une réponse précise. Vous savez qu'il y a un débat juridique et constitutionnel aujourd'hui en cours parce que les constitutionnalistes ne sont absolument pas d'accord entre eux sur cette question d'immunité et éminemment politique. Bien sûr. Quand il s'agit de l'ancien président. Merci Rachid Adati d'avoir été notre invité ce matin. Merci Rachid Adati. Merci Sonia de Mabrou.